Traiter de manière inégale et défavorable un ou plusieurs individus, de manière plus précise, il s'agit de distinguer un groupe social des autres en fonction de caractères extrinsèques, fortune, éducation, lieu d'habitation, etc., ou intrinsèques, origines ethniques, sexe, etc., afin de pouvoir lui appliquer un traitement spécifique, en général négatif. Être en errance, selon le dictionnaire, c'est marcher sans but précis. Et puis, je me suis dit, je vais faire quelques petites recherches, parce que marcher sans but précis, c'est clair, mais on peut peut-être aller un peu plus loin. Et j'ai trouvé une définition dans un magazine qui s'appelle « Mont psychologique », où c'était précisé, c'est une pratique de déplacement, voyage plus ou moins lointain, au hasard, sans but précis, sinon le changement et la problématique de recherche d'un milieu d'accueil plus favorable, surtout de la part d'un adolescent. Chez celui-ci, il peut s'agir aussi d'une volonté délibérée, de rupture avec la famille et la société établie. Donc voilà, maintenant que nous savons de quoi nous allons parler, je vais vous présenter un petit peu le refuge, parce que peut-être que certains d'entre vous ne le connaissent pas ou peu, vraiment en quelques mots, parce que j'ai que 10 minutes, après je vais me faire compter. Donc nous sommes une association née en 2003, par l'initiative de Nicolas Noguier, Noguier, dont l'objectif est l'accueil, l'hébergement des jeunes homosexuels, bisexuels et transgenres de 18 à 25 ans, alors sur Décision de Justice, ça peut être des mineurs aussi, on en a un en ce moment, au Ravre, donc ils sont exclus de leur milieu familial à cause de leur orientation sexuelle. Nous leur apportons à dire qu'il n'y a pas de problème.